On va choisir maintenant Zahir Emery, la jeunesse, la pépite parisienne avec vous Hugo. Je veux bien que les copains soient originaux mais c'est vrai que Zahir Emery ce qu'il fait sur 2023 en fait c'est juste extraordinaire, c'est quasiment du jamais vu. Il s'est imposé à 17 ans au PSG, enfin il n'a pas fait que s'imposer au PSG, il s'est imposé comme l'étendard du PSG. C'est-à-dire que là avec Mbappé et parfois même devant Mbappé c'est vraiment la fierté du club, la fierté des supporters, l'étendard du club tout simplement. Formé au club. Formé au club, voilà il représente tout ça. C'est surtout le joueur le plus important pour moi dans le 11, c'est-à-dire que quand il n'est pas là ça se voit tout de suite, quand il est là ça fait une vraie différence. C'est le seul qui a supporté, qui n'a pas coulé dans les matchs à très haute intensité notamment à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est un talent générationnel, athlétiquement pour son âge il est hors normes mais c'est surtout tactiquement qu'il est très intelligent et en plus on voit des buts. Il est déjà décisif et être décisif, avoir des stats pour un milieu de terrain de 17 ans c'est extrêmement rare. Accessoirement il a mis aussi le but le plus important de la saison. Donc pour moi ça s'impose tout simplement et puis personne ne vous dira je pense du mal de Warren Zahir Emry. Vous voulez dire du mal de quelqu'un d'autre ? Non. C'est le 29 décembre, on aime tout le monde. Mais c'est vrai, Hugo a eu des jolis mots. Zahir Emry c'est quand même le joueur qu'on a tous envié mais actuellement. Exactement, il s'est surtout rendu indispensable au Paris Saint-Germain. Hugo l'a mentionné notamment en termes de temps de jeu au milieu de terrain. En fait il est deuxième derrière Vitinha avec 50 minutes de moins que le Portugais en Ligue 1. Sauf qu'il a raté deux matchs, c'est aujourd'hui probablement le milieu de terrain le plus important à Paris malgré ses 17 ans. Et tout va très vite dans le foot, c'est aujourd'hui au niveau de la cote d'amour. Qui est le numéro 1 ? Mbappé ou Zahir Emry auprès des supporters ? Sur Zahir Emry, puisqu'il en parle, il y a quelque chose que moi qui m'avais fait... Bon, il sauve la saison du Paris Saint-Germain en égalisant un Dortmund, Hugo l'a dit. Et en fait il a tweeté à la fin du match en disant « Rien à voir mais super arbitrage ». C'est-à-dire qu'il aurait pu montrer une photo des mecs dans le vestiaire en train de faire ceci en disant « On a gagné, on a avancé ». Et en fait l'arbitrage, l'arbitre lui avait tout simplement plu, il n'y avait pas de message caché. Et il voulait signaler qu'ils avaient été bien arbitrés ce soir et que ça ne lui avait plu. Ça, ça m'a étonné. C'est vrai qu'en termes d'état d'esprit aussi, il est bien. Oui, voilà, c'était pas... Parce que je n'ai jamais vu un joueur tweeter sur l'arbitre en bien après un mal. Très franchement, ça n'arrive jamais. Après, c'est un essai de grâce aussi. On disait la même chose d'Mbappé. Et forcément, là, il s'est rendu aussi. Est-ce qu'on dira pareil dans 6 ans ? Oui, c'est vrai qu'à Mbappé, après, l'image a été un peu brouillée. Ça fait du bien quand même de voir ça émerger. Mais Bernard, aujourd'hui, on le rappelle, vous êtes très souvent au Parc des Princes, dans les... J'allais dire dans les loges, mais c'est pas ce que je voulais dire, dans les... Dans sa loge. Dans les gradins. Dans les gradins. Dans la loge Mandy. Dans les gradins. Aujourd'hui, qui est un peu la coqueluche du PSG ? C'est Mbappé ou Zairemry lui est passé devant, auprès des supporters ? Auprès des supporters, je pense que c'est le petit... Le titi ? Oui, le petit titi. Parce qu'il démontre tous les jours qu'il est impliqué, même si Mbappé l'est. Mais d'avoir un jeune comme ça, je me rappelle des mots de Zuman Akamera à l'époque. Il disait que ce petit-là était programmé. Programmé pour réussir. Et là, on l'a très bien vu pendant la période de vacances. Il est parti à Doha pour se soigner. Il a fait des événements avec le club. Il est parfait ce gamin. Et en plus très poli. Et c'est ce qu'on aime. L'employé modèle. L'employé modèle. Et un joueur absolument incroyable. On lui souhaite évidemment que l'année 2024 soit encore plus belle que l'année 2023. Carlo Ancelotti a prolongé au Real Madrid. Et ça, ça crée beaucoup de remous, notamment au Brésil. Et oui, parce qu'il était en fin de contrat en juin 2024 au Real Madrid. Et beaucoup de rumeurs l'envoyaient du côté de la sélection brésilienne. Il y avait même le président de la FED qui avait annoncé un accord ensuite démenti par le clan Ancelotti. Mais donc, il a finalement re-signé avec le Real jusqu'en 2026. On rappelle qu'il était revenu en juin 2021 après un premier passage entre 2013 et 2015. Et il a gagné 10 titres avec les Meringues, dont deux Ligues des Champions. Mais là, l'incompétence quand même de la Fédération. C'est fou d'annoncer un sélectionneur alors qu'il n'y a pas d'accord. Et d'annoncer un accord. Bon, il est parti, il s'est fait virer, mais pour d'autres choses. Et d'Alno Rodriguez. Mais moi, ça me paraît assez invraisemblable de penser que voilà, on est la Célestin. Donc, on veut un mec qui va venir. Bah non, en l'occurrence, l'Ancelotti, il arrive à faire avec le Real. Et là, en ce moment, il y a 8 ou 9 blessés majeurs. Il arrive quand même à faire tourner la boutique. Donc, c'est logique qu'il prolonge. Il me semble qu'il n'y a pas un boulot au-dessus de celui-là. Entraîneur du Real Madrid, je ne vois pas. Il a fait des brésiliens, il pensait que c'est... Ça n'a pas été l'entraîneur du Real Madrid le plus gâté de l'histoire. Non, mais enfin, c'est cité en termes de carrière. Je n'imagine pas ce qu'il y a au-dessus. Il est parfaitement fait pour ça, il a le sens politique. Voilà, il s'est... Il a la façon anticommunique par rapport à ce qu'il y a. Peut-être sélectionneur de l'Italie. Mais même sélectionneur, c'est pas... On sait que le foot de club est supérieur en niveau au foot de sélection. Tu travailles quand même moins, quoi. Ah, si tu veux moins bosser, c'est pas la même. J'en ai l'équipe et j'en ai l'équipe à la libération, quoi. C'est pas... Surtout pour le pas de sport. Non, mais vous travaillez un peu quand même. Bernard, Carlo Ancelotti a eu des moments compliqués. On s'est demandé s'il n'allait pas être limogé. Parce qu'on sait qu'au réel, si tu gagnes, t'es là. Si tu gagnes pas, t'es quand même sur la sellette. Finalement, il continue. C'est une bonne chose pour les deux parties ? Oui, c'est une bonne chose pour les deux parties. Il a su mettre de l'eau aussi dans son vin. Et il n'a pas aussi été aidé par les nombreuses blessures. Mais il a su être performant avec son équipe. Ils ont gagné pas mal de matchs. Et en plus, il a l'adhésion de tout le monde au club. Et aussi des supporters. Donc c'est pour ça que c'était, je pense, très naturellement de le prolonger. La rumeur Zidane va s'éteindre. Zidane au Brésil. En retour au réel. Mais est-ce qu'elle va reprendre du côté du Brésil ? Moi, j'aimerais bien. J'espère. Je pense que c'est fait pour lui. Dans le monde entier, c'est une légende. Non, mais particulièrement au Brésil. En fait, c'est une légende dans le monde entier. Mais au Brésil, il a un statut. Je pense qu'au Brésil, ils ne l'ont pas oublié. Il a un statut de mythe. Non, mais parce qu'il les a battus. Parce qu'il les a battus. Et aussi, c'est un joueur qui craignait, mais qui ressemble au foot qu'ils aiment, etc. Moi, j'ai suivi le Brésil, la Coupe du Monde au Qatar. Zidane, vraiment, il a un statut spécial pour lui. Non, mais vous imaginez la finale de la Coupe du Monde 2026. Brésil-France. Zidane contre Deschamps. Génial. Pour nous, c'est extraordinaire. Moi, j'adore, perso. Les Brésiliens adorent aussi, je pense. Je pense que la balle est dans le camp de Zidane. Bon, on verra. Zinedine, vu que tu nous regardes, n'hésite pas. Nous, on a envie de te voir quelque part. Et on se dit que le Brésil, c'est quand même pas mal. Voilà. Zain Emery, meilleur jeu du PSG de la première partie de saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Solo à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zain Emery, les amis. Est-ce que c'est lui qui a été le meilleur jeu du PSG durant cette première partie de saison ? Dévant Kian Mbappé ? Mais avant de débattre, si tu me découvert à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, je n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est Zain Emery qui est le meilleur jeu du PSG de la première partie de saison ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Kian Mbappé, on parlait quand même d'un mec qui a marqué 18 buts en 16 matchs. 18 buts les amis. C'est énorme. Ça veut dire qu'il a moins de buts d'environ 1,13 buts par match. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Le mec te marque 18 buts en 16 matchs. Et on a envie de me faire comprendre que c'est Zain Emery qui est sorti le meilleur jeu de la première partie de saison du PSG. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, c'est leur avis. Certains journalistes estiment que Zain Emery est le meilleur jeu du PSG de la première partie de saison. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Kylian Mbappé, ça reste Kylian. C'est le mec qui te marque des buts. C'est le mec qui te débloque les matchs, etc. Je vous assure que les stats qu'il a là, c'est les stats qu'avec Missy et Cristiano Ronaldo lorsqu'ils étaient au Bas-Sarrière de Madrid. C'est les stats en normes. Je dis juste bien, c'est ce match. C'est une machine de guerre, ça. C'est une machine de guerre. Alors, il faut qu'on soit bien clair. Zain Emery, c'est un très bon jeu. Je ne promets pas beaucoup de qualités, beaucoup de talents. Mais le maître, le meilleur jeu du PSG de la première partie de saison, pour moi, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est vraiment exagéré parce que c'est un jeu pour moi qui n'a pas marqué plus d'esprit que Kylian. C'est un jeu qui n'a pas assez débloqué le match comme l'a fait Kylian. Kylian a débloqué beaucoup de matchs. Je ne dis pas que Zain Emery n'est pas un bon joueur. Il a beaucoup apporté au PSG. Beaucoup. Et personnellement, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau. Il a explosé au PSG. Il a explosé au PSG. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau. Il a vraiment explosé. Mais le maître devant Kylian Mbappé, moi, je trouve que les amis, c'est un peu exagéré parce que Kylian Mbappé, il te marque Djiby en 16 matchs. Djiby en 16 matchs. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Donc, les amis, Zain Emery, moi, je trouve que c'est le futur du PSG. C'est vraiment le futur du PSG. Il a 17 ans. C'est un jeune qui peut encore progresser. Et surtout, il avait un entraîneur qui s'est fait progresser les jeunes. Lucien Emery qui s'est fait progresser les jeunes. On l'a vu avec la sélection d'Espagne. Il a fait progresser les Gavis, les Pidris, etc. Donc, Lucien Emery qui s'est fait progresser les joueurs. Il s'est fait progresser les joueurs. Maintenant, on va parler du deuxième sujet, Carlo Antioti. Carlo Antioti a prolongé avec l'Orient de Madrid. Pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est largement mérité. Carlo Antioti, pour moi, c'est le meilleur coach. C'est le meilleur coach pour moi du monde. J'assume mes propos en lui disant. Pour moi, c'est le meilleur coach du monde actuellement. Ce que ce papa fait avec l'Orient de Madrid, c'est un homme. Regardez tous les bûches qu'il a. Tous les bûches qu'il a. Il arrive toujours à te sortir une équipe compétitive. Il arrive toujours à te sortir une équipe compétitive, les amis. C'est incroyable. Tu perds Koutoua, tu perds Militao, tu perds Alaba, tu perds beaucoup de joueurs majeurs. Sans compter que tu as perdu Karim Benzema pendant le Mercato. En été, tu perds Karim Benzema, tu perds Koutoua, tu perds Militao. Il vient de perdre Alaba. Et même comme ça, il arrive à sortir une équipe compétitive. Franchement, ça a salué. Le Reine de Madrid a vraiment le droit de le prolonger. Ils ont le droit de prolonger Carlo Ancelotti parce que ce qu'il fait avec le Reine de Madrid est en norme. Il arrive toujours à trouver la bonne formule, la bonne combinaison, les bons jeux, mettre les bons jeux au bon moment, au bon endroit. Il est incroyable. C'est un génie. C'est un génie ce coach. C'est un génie. On parle beaucoup de Guadula. Attention, il y a juste titre. Guadula, c'est un grand entraîneur, etc. Mais je trouve que ce que fait Carlo Ancelotti actuellement est vraiment en norme. Avec tous les BC qu'il a réussi à sortir une équipe compétitive, il a fini la RDC, il a fini les phases de poule de la Ligue des Champions avec 18 points. Il a fait carton plein. Carton plein, 18 sur 18. 18 points sur 18. Carton plein. Avec des BC, actuellement, il est leader des Liga. Il est premier de la Liga, les amis. Avec des BC, il est hors norme. Le Real de Madrid a eu le droit de le prolonger. Si moi, j'étais le président du Real de Madrid, je devais le prolonger tous les jours. Donc, je voulais aussi rendre hommage à Carlo Ancelotti parce que ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable avec le Real de Madrid. Même parce que c'est mavelle, le Real, partout là où il est passé, il a gagné. Au Milan, il a gagné. A Chelsea, il a gagné. Je pense qu'il y a encore au PSG qui n'a pas gagné. Et c'est parce que le PSG, il a fait chier. Il a calqué la porte. Il est parti au Real de Madrid, il a gagné. Bref, partout là où il est passé, il a quasiment gagné. Chapeau à l'artiste. Partage-moi ton ressenti et un commentaire sur les deux thématiques. Et si vous n'êtes pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche ou de la notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.